... Voilà, salutations à vous, chers compatriotes, c'est-à-dire qu'on est connecté à www.congodialogue.com et moi c'est Josué Boloa, l'international. Voilà, toi et l'issue. Grand merci à la grand-prétre-mère Francine de la Belgique. Grand-prétre-mère, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Santé, dérangé, qui m'a mouké mètre, nous avons toujours des retours. Alors, tu m'as tout vendu à qui mètre parce que je m'a mouké mètre parce que je m'a mouké mètre. Donc, qui est maintenant médiocre, qui est colabou, qui n'est pas colabou, qui est traître, qui n'est pas traître, nous sommes dans la confusion, maintenant nous ne s'en vaut pas. Alors, j'ai toujours eu le réel plaisir de recevoir mon confrère, l'analyste politique, secrétaire général, en direct de la RDC. Moi, je m'en mouké, Eric Bukula. Bienvenue, Eric Bukula. Merci, je m'en mouké, je m'en mouké. Bonjour à vous aussi. Bonjour à tous les spectateurs. Et l'occasion pour moi aussi, je vous félicite pour la mouké mouké. Merci, je m'en mouké, bien qu'à partir de la mouké. Vraiment, merci beaucoup, je m'en mouké. Merci, je m'en mouké. Bonjour à vous, Eric Bukula, en direct de Kinshasa RDC. Je m'en mouké, je m'en mouké, bienvenue. Nous sommes dans le niveau de Cape Town Awa. Nous sommes dans le cadre de l'Union sur la UDP, il y a la MLC, la partie opposante de l'Union sur. Il y a la majorité, parce que si vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous pouvez vous contacter quand vous avez le numéro 1 dans votre WhatsApp. Nous allons s'arranger, nous allons à notre plateau, nous allons réfléchir ensemble à quel est l'avenir des opposants, entre guillemets, s'il faut parler des opposants, au niveau de la RDC, si on en a, c'est un homme d'Etat. Merci. Parce que vous, vous êtes opposants, vous vous opposez entre vous. Ah, ah, bon, ça je vais parler ça à la fin. Mais c'est rique, je vous ai contacté, le numéro 1 dans votre chat, la question est à vous, je crois que demain, après, il y a des thèmes, Martin Fayou, le candidat qu'on met à l'opposition, n'est-ce pas ? Face à Chadari Emmanuel, un candidat à FCC, c'est un sondage, c'est extrêmement grave, très, très grave, parce que nous avons signé cet accord à 7, et chacun a signé en âme et conscience, et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord, et aujourd'hui, quel signal on donne aux enfants, et quel signal on donne à la population, et surtout, nous de l'opposition, qui disons tout le temps que le pouvoir kabbaliste ne respecte pas les textes, ne respecte pas la constitution, mais si nous-mêmes, déjà, on commence à ne plus respecter nos textes, et c'est grave, nous disons aux enfants que, voilà, j'ai fait la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti, et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement revulsé. Nous, pour nous, déjà, on va au PC, on va au PC, on va au PC, on va au PC, on va au PC. Écoutez, 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 déjà, déjà, c'est vrai, d'abord, on va au-delà, qui est peut-être, il n'y a pas d'ancrage moron national, mais Shadar, il n'y a pas d'ancrage moron national. Ce qui compte, ce qui compte, ce sont les machines qui ont la semaine avant. C'est vrai que, c'est une machine bien willée, c'est-à-dire, bon, ils ont tambouré dans la machine Wana, ils ont machine moron à Sika, et tout ça, et tout ça, les moyens sont là, mais cette machine-là n'a pas l'adhésion du peuple, ça, on l'essaye. Ils ont récupéré l'idée à venir ici, mais la base, la population elle-même, la vraie base, n'est pas avec eux. Pourquoi tout justement, parce qu'ils n'ont pas des bilans proposés à cette population-là, pendant 17 ans, ils vont faire souffrir. Voilà déjà, avantage à l'Ubos. Donc, à part le fait que Fayoulou représente l'opposition constante, j'ai mis au sein monsieur Integre, il a l'adhésion populaire parce que Fayoulou, c'est le combat qu'il a mené ici. Donc, sondage sur ces points-là, Shadar, il ne fait pas le poids de Fayoulou, il ne fait pas le poids, il ne fait pas le poids. Donc, c'est ça, il n'y a pas match. Il n'y a pas match entre Shadarie et Martin Fayoulou, Madidi. Mais, c'est rique, avant que je puisse un peu vous libérer, tant que il n'y a pas match. Donc, j'ai aimé l'analyse au Sali, donc, d'un côté, Emmanuel Shadarie a un appui parce qu'il a tous les moyens jusque-là, parce qu'il a campagnes et ces bandes qui, avant même que la campagne électorale est là, parce qu'il y a un côté déjà partout. Shadarie a un boujimail, a cartonné, a tourné d'ici. Même, il y a un membre de la peste, il y a un membre de Shadarie. Vous allez à l'équipe de la 4 fois. Pour le faire 10 000 francs, pour le faire 10 000 francs. Pour le faire 10 000 francs. Vous appelez ça vraiment 10 000 francs. pour le faire 10 000 francs. et qu'il y a un peu de la peste. Il 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 y a un peu de la peste. Tu vois, il y a un peu de Foyoulou. Oui, je connais Martin Foyoulou. En fait, c'est un monsieur que les gens de la majorité ont envoyés d'une façon de nous embêter. C'est sympa quand même. Nous voulons quelqu'un qui est compétent et quelqu'un qui a vraiment fait une lutte pour ce pays. Foyoul est pas compétent. Il y a un peu de Foyoulou. 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 Maoul, premièrement, il n'a pas sa base ici à Kassai et ici au Congo. Alors comment nous, on doit élire Martin Foyoulsen, pas quand même propre à ça. Ce sont quand même des propos sales. Dans la démocratie, c'est le peuple qui choisit leur candidat. Ce n'est pas ni une petite quantité de personnes qui se réunissent pour choisir quelqu'un. Ni le blanc, ni les renseignants. Nous, la population du Congo, nous voulons que la démocratie soit instaurée. Ce sont le peuple qui donne le pouvoir au peuple. Je ne le connais pas, je ne connais pas si c'est le choix qui disait Foyoulou. Je ne le connais pas, mais je ne le connais pas. mais je ne le connais pas. Ceux qui ont voté Foyoulou, ils ne savent pas de la majorité. Oui, Foyoulou, ça commence maintenant à nous compliquer. Pourquoi ? Il commence maintenant à nous compliquer. Si c'est comme ça, on va voter Chadaï. Si c'est comme ça, on va voter. On va voter Chadaï. 1.3. Tout le monde a la campagne, je suis dit, dans les autres, on a la télévision, on a la télé 50, on a la chaîne, on a la télé de Congo. Donc, c'est tout à propos, tout autour de Chadaï. Bon, quand tu dis qu'Chadaï a soutien et qu'on 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 a un peu favori. De l'autre côté, Martin Fayoul, a appui il y a population. Bon, moi, t'es que t'osons encore ma solan en 2006, on va 2011. Population Simaya-Étienne, Simaya-Bemba et puis machine et puis on va appui à côté à majorité présente. Moi, t'es que l'histoire se répète encore. L'histoire se répète effectivement. D'où appeler à la vigilance citoyenne. Il y a tout. Il y a un moment de télémener qui va marcher à voter parce qu'ils ont compris qu'on a compris comment ils avaient triché en 2011. On va changer le système. On va changer la machine. Tu comprends ? Et d'où l'opposition devait tirer aussi les sons. Il y a ma erreur. Le même caméra ici. Il y a eu au sud d'Ajonesbourg. Il est venu là-bas parce qu'il y a une question mais toi, pourquoi tu ne veux pas t'aller devant les vieux ? Il dit non, pourquoi les vieux ne veulent pas t'aller devant moi ? D'aider derrière moi. C'est la même erreur. Et c'est pourquoi je me dis que le rôle jouera en opposition et il disait qu'imiter l'histoire se répétera encore. On nous battra à plate structure. Quand je dis on nous battra, je parle de la population. C'est rabattu à plate structure. On nous volera nos voix. C'est ce qui est un peu bizarre, M.Rick. J'aimerais vous laisser. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, un message à donner à la population d'abord parce que quelque part la population est déçue, déçue, blessée. S'il faut le dire. Attends, vous avez une population déçue, ma cassie. La population est déçue, vous n'avez pas l'idée. vous avez brisé leur cœur. Vous avez voté et vous n'avez pas l'idée. C'est un numéro comme bien qu'il y a Emmanuel. Donc, on nous a vraiment un numéro qui a voté à Chadari. Parce que Chadari n'est pas voté. Pour Bino, je m'excuse pour déçue, mais dis-moi qu'à cela ne tienne, mais c'est vrai que le message n'est qu'on peut à la population congolaise, les autres sont dans la diaspora et puis deuxièmement, le message n'est qu'on peut à la candidature pour nier s'il y a quoi qu'il ait toujours contesté et puis dans l'accord politique. de la candidature avec nous. La population, je dirais que c'est vrai basal de Chine, mais mieux vaut mauvais que pire. Je vois même la classe de l'opposition n'attire plus, mais tout vote est inutile. Après tout, il faut d'abord faire partie de Kabila. C'est-à-dire faire partie je parle de chadarie, donc parce que chadarie c'est Kabila, c'est la Kabilie tout ça. Et quand tu parles que chadarie c'est Kabila, vous pensez que ceux qui, bon ça c'est juste une parenthèse, qu'avant qu'il y ait un article, juste une parenthèse, quand tu parles que chadarie c'est Kabila, vous pensez qu'il y avait l'élection, car tu crois qu'il y a changé, que chadarie, il va aller, qui avant que tu allais, boum, je me suis dit, joseph Kabila, mais vous pensez que ça peut être ainsi ? Non, 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 pas nécessairement, ce n'est pas ça le scénario, mais le scénario est que joseph Kabila garde le contrôle, il y a le système Nioswana, il y a Kabilie Moubima, il est chef du PPRD, il est chef du parti au pouvoir, donc c'est ça, chadarie ne fait que passer pour faire les lits pour le retour de Kabila, ça on le sait, ça on le sait, donc c'est un peu ça. Alors je disais que malgré déception, c'est un moment donné, le culet Khalil, c'est un mot qui plaît, a évident que soutenir tous ceux qui ont l'oppresseur, du travail monté, Donc, il va continuer quand même, c'est sûr, pas c'est peut-être. J'en ai dit, moi, il y a eu un petit peu au Canada, je suis très bien, mais je suis très bien. Je suis très bien. J'étais parce que moi, je suis très bien, j'étais aussi un peu au Canada, je suis très bien, j'étais à moi, 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 alors, continuons d'abord, faisons partir ces gens-là, votons utiles, après, vous allez leur donner leurs leçons. Après, parce que, ce n'est pas... Nini, renouvellement de la classe collective, c'est-à-dire que ça ne passe pas seulement par alternance, alternance, c'est vrai, on ne va pas avoir aujourd'hui le départ, Nani Fayoula a gagné, Aleki Shadari a perdu, Fayoula a gagné, mais il faut... Ce n'est pas la fin du combat, c'est même le plus dur qu'il reste à faire là, parce qu'il faudra maintenant aider ces pays. Et tous les ans là-bas, les médias, les autres coûts qui sont basés à l'IFS et Bélé, ils sont à la quartier de l'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ongola, l'ongola est-à-dire que l'ongola est la première étape, pour faire partie de la population. Malgré qu'on a un salaire rwanataire au marché d'allemagne, au camp politique, à l'opposition surtout... Vraiment, j'ai répété dans l'Ottawa ou l'Obaro, que l'ongola ne les pardonnera jamais, pour ce qu'ils viennent de faire. Donc, l'Ottawa va répondre à cette population. Ils devront, parce que j'ai dit on, je suis aussi acteur politique pour l'instant, bien qu'ils ne sont pas copains, mais en faisant le brigade de Bissonnio sur la catégorie, il faudra répondre à cette population. Il n'est pas tard de faire bien, de faire bon, c'est-à-dire, il n'est pas tard de revenir à la raison. Il n'est pas tard de revenir à la raison. L'opposition a besoin de cette unité, parce qu'on risque, comme vous l'avez dit, l'histoire risquée s'est répétée. Alors, M. Fayoulu, je demande d'être ferme. Il doit comprendre qu'il l'a dit lui-même, tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui a salié grâce. Alors, il doit comprendre que cette grâce-là, il est le candidat commun de l'opposition, et moi, Eric Bukula, je vais le soutenir. Voilà, Eric Bukula soutient Martin Fayoulu, candidat commun de l'opposition. Grand merci à toi, Eric Bukula, pour votre temps. Merci à vous, José Boulogne. All right, c'était Eric Bukula au niveau, à partir de Kinshasa. On a voulu faire des duplex avec lui en direct de Kinshasa. Merci encore une fois pour votre temps, et je crois que nous aurons toujours besoin de vous, de vos analyses. Il aime toujours dire sans outrage, hein, sans outrage. Donc, dans ce temps-là, il y a eu le mot, qui est dans le groupe A ou dans le lobby, que les candidats communs jusqu'à là, ils n'ont pas qu'à Martin Fayoulu. Alors, ceux qui ont l'opposition, c'est l'opposition. Ah, Eric Bukula, c'est l'opposition. Voilà, merci beaucoup à toi, et je crois qu'on garde contact, et bonne journée à toi, merci. Ok, merci. Ok, cool. Voilà, c'était Eric Bukula en direct de Kinshasa. Voilà, vous pouvez aussi faire partir de cette émission, de cette plateforme Espacialogue avec moi, Joseph Boulard. Vous êtes la bienvenue. Ah, my goodness. Espacialogue, la réflexion, la connaissance, vous avez suivi les propos d'Eric Bukula. Tous ces propos-là qu'engagent lui, lui seul, parce que ce sont ses analyses qu'il a pu faire. Il n'a pas pu tirer quelqu'un. Il n'a pas pu tirer quelqu'un dans le monde. Vous êtes tous le bon. Il n'a pas pu être un peu de fanatisme. Vous êtes tous, tous. Alors, il a aussi encouragé la population congolaire de la diaspora, partout où vous êtes. C'est vrai que les cœurs sont brisés, déçus dans les traiteries à homme, soi-disant homme politique, nos opposants, soi-disant des opposants, parce qu'on se dit, si tu es opposant, vous êtes vous salue. Vous saluez ! C'est bizarre, n'est-ce pas ? C'est ce qui a rendu un peu la faiblicité, accentué plus la faiblicité de l'opposition au niveau de la RDC. C'est un peu bizarre. Nous sommes ici en Afrique du Sud, nous voyons comment les opposants, s'il s'agit de se mettre ensemble, ils ont fait, ils ont fait, ils ont juste un mot, une parole, où se trouve le président, le fond, le président qui était ici. Il est parti parce que les opposants se sont réunis, qui n'ont pas l'engagement, nous devons que nous sommes bons à l'État, à céder à ceux qui peuvent. Et pourquoi pas vous ? Alors, beaucoup là aussi ont essayé un peu de dire que non, la population est un peu déçue, mais nous allons toujours faire la lutte pour soutenir les candidats communs. La grande question est, M. Martin Fayoulou va-t-il défendre la population congolaise ? Parce que Yendaza est représentant le 23 décembre. D'un côté aussi, M. Chadari Ramazani, Emmanuel, il a aussi continué à battre son record, n'est-ce pas ? Il y a une campagne, vous n'avez pas l'idée, quelques semaines encore, il y a une campagne, vous n'avez pas l'idée. Alors, la balle est dans votre cas, le clavier est dans votre cas. Qu'est-ce que vous pensez entre Chadari et Martin Fayoulou ? Il y a un moment où il y a un premier sondage. Il y a des questions, 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 il y a des questions. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que Martin Fayoulou va-t-il télémapper ? Est-ce que Chadari, Emmanuel, M. Chadari et Emmanuel, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a des questions, il y a des questions. Donc, ça demande beaucoup. La conversation continue. Moi, c'est Josué Bollal International. Je suis ici à Cape Town, dans Mada City. Alors, je demande à tous nos amis qui habitent à Ronde, tous les analystes politiques, tous les cadres de l'IDPS, de MLC, d'Aparico, parce qu'Aparico est le lobby. Donc, nous, on s'appuie aux téléspectateurs, aux pas fanatiques, mais membres et à Parti Politique, que ce soit dans la majorité présidentielle, tous les oppositions. Je vous souhaite la bienvenue de nous suivre. Vous êtes aussi en Europe, dans l'espoirat. Vous voulez aussi participer, donner votre point de vue. Vous voulez aussi appeler le numéro qui est fiché dans votre petit écran. Je crois que je vais faire le live recording avec vous, de façon que l'OPSAP est en sénat. Bon, merci beaucoup, grâce. Grand Prétre-Mère Francine Guéme de la Belgique, merci à toi. Bon, heureusement, si je vais arriver, je vais aller convaincre ma base. Je reviens, je vais convaincre ma base. Comprenez ma passion, mais maintenant, je vais aller convaincre ma base. ère Mouko. Grand Prétre-Mère Francine Guéme de la Belgique, merci à toi. Je vous souhaite la parole.